Actualité artistique à présent avec un concert de musique électro-acoustique donné hier soir à Malakoff au centre René Rousseau. Concert inattendu à plus d'un titre, Claude Samuel assistait à la dernière mise au point. Nous sommes ici dans un gymnase, pas d'une salle de concert. Vous avez quelque chose contre les salles de concert traditionnelles ? Peut-être, on pourrait le penser puisque presque à chaque concert que je donne, je cherche un lieu correspondant à la valeur des sons, au climat que je veux créer et ce gymnase pour moi me rappelait un peu la salle d'Alhambra à Bordeaux où j'ai fait un concert touché, un concert au sol. Parce que c'est un concert au sol ? C'est un concert au sol, un concert au sol aussi pour deux publics, un public touché, un public assis sur ses gradins. Un public assis regardant le public touché. Quand on est touché, on est mieux ? Quand on est touché, on est mieux, surtout pour la première oeuvre d'Incana qui était faite pour être entendu au sol et qui est sur dix magnétophones et des groupes de haut-parleurs. Donc une polyphonie assez extraordinaire. Pourquoi y a-t-il tellement de ballons ? On voit énormément de ballons dans cette salle. Eh bien, les ballons correspondent à une idée d'environnement pour à la fois projeter tout un matériel visuel pour cérémonie et en plus pour traiter la salle acoustiquement. L'offre qu'on donne en création de vous cette semaine à Malakoff s'intitule Gymcana. Pourquoi ? Il y a un parcours automobile dans ce Gymcana ? Non, mais c'est un parcours électro-acoustique, c'est un parcours du combattant. Les gens qui seront couchés vont entendre une polyphonie éclatée avec des obstacles bizarres, avec tout ce qui se rapporte à un Gymcana. Et ensuite, j'ai fait ça pour le Gymnale. Enfin, c'est une oeuvre de circonstance. Et vous, le chef d'orchestre aux manettes ? Est-ce que vous pensez que la musique électro-acoustique, c'est l'avenir et que dans un avenir plus ou moins lointain, il n'y aura plus que de la musique électro-acoustique et que les musiciens traditionnels n'auront plus rien à faire ? Non, je ne crois pas. Il y aura d'ailleurs tout ce qui est musique classique, tout ce qui est répertoire, qui en aura toujours. Je crois que la musique électro-acoustique électronique, c'est peut-être la musique de l'avenir pour les compositeurs de l'avenir. Mais il y aura toujours de la place pour les musiciens instrumentistes, enfin, je crois, non ? Et vous pensez qu'il y a une connexion entre ce type de musique et notre civilisation ? C'est la musique de notre époque ? Il me semble. C'est ce que je pense, moi. C'est ce que je sens, moi. Sous-titrage Société Radio-Canada